bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde cote d'abord et comme lui facile et ça le sous-souté au catacayou ou qui n'arrote l'agence pour t'invendé comme bongo d'anze la ya application sonde web ou es ali très facile au point côté chargé à partie à téléphone naïo continue d'abandon d'écho au baza naki chassa reprimo kati du congo ba obazana congo brazaville republique du congo facilement n'y a pas mieux que ça t'invendé comme la facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde web nandela ya téléphon naïo plus facile il n'y a pas mieux le professeur prince willy michiki est candidat au poste de président de l'assemblée nationale bien qu'étant membre de l'union sacrée de la nation il ya eu des primaires qui ont désigné finalement vital camarée comme étant candidat à ce poste pour cette famille politique pourquoi postule-t-il en tant qu'indépendant pendant qu'il est membre de l'union sacrée de la nation y a-t-il des problèmes au sein de cette famille politique on va le découvrir avec lui sur ce plateau on parlera également de ce que beaucoup qualifient de corruption beaucoup de députés provinciaux ont reçu des véhicules de la part de l'udps c'est le secrétaire général de l'udps lui-même qui l'a annoncé augustin kabouya parle de cadeaux qu'il a offert aux députés provinciaux enfin on va aborder la question de des poursuites engagées contre le cardinal fridolin ambongo le cardinal est sous le coup d'une information judiciaire il aurait été invité le 22 avril dernier mais invitation à laquelle il n'a pas répondu pourquoi on va le savoir y a-t-il acharnement est ce que l'état de droit est en train d'appliquer ses propres principes merci de nous faire confiance professeur toujours un plaisir immense de vous avoir sous ce plateau d'emblée toutes nos félicitations pour votre élection à la députation nationale merci beaucoup et c'est vraiment un réel plaisir de partager ce beau plateau de face à l'opinion j'aime bien votre couple est en tout cas on a fait de très bons débats et ce qui est curieux c'est que toutes les émissions qu'on a fait avec vous vraiment il ya des milliers de centaines de milliers de vues pour dire que vraiment vous êtes très suivi félicitations à votre merci beaucoup professeur oui michiki député national je suis avec naoumi pilla avec qui je coanime cette émission comme d'habitude bienvenue naoumi pilla bonjour monsieur danzen vous êtes tenté de dire monsieur le marié c'est notre première émission ensemble votre mariage bonjour honorable willy michiki et c'est aussi la première émission depuis aux alakueli félicitations et tous les amis naïo et merci et un beau temi nabana c'est comme une partagée encore plateau mais n'a comme député national et lui a pris un parcours de combattant d'abord pas proclamé par la scène et plus oui j'ai pas été nommé par kadima comme les autres est vraiment un véritable ili du peuple j'ai refusé d'être nommé par messer kadima vraiment alors vous êtes candidat indépendant au poste de président de l'assemblée nationale pendant que de l'union sacré l'union sacré a organisé les primaires tout récemment vital caméra est les candidats de l'union sacré à ce poste pourquoi vous voulez postuler à ce poste pendant que vous êtes de l'union ça d'abord faut dire que ce n'est pas moi qui vais être candidat c'est mais ce sont mes collègues sa 13 collègues qui le premier mai m'ont invité après avoir décortiqué la situation du pays et la façon dont les primaires au niveau de l'union sacré ont été organisés comme vous le savez très bien le mandat des députés est un mandat non impératif et à l'école au bac et mandat des députés depuis des mois n'a garçon des courses été amoureux au bac au beng à boe et n'est tout le monde qui dit oui non donc nous avons quand même une certaine liberté de choix et les l'organisation des élections primaires a violé la charte de l'union sacré dont je suis co fondateur crois que vous étiez au pullman vous avez vu on a appelé willy michel kinana j'ai signé nulle part il est prévu des élections primaires en plus où est ce qu'on a vu ou d'où sont venus les trois collègues qu'on a présenté comme candidat je n'ai pas vu là où on a fait appel à la candidature on nous a présenté seulement trois collègues et on devait choisir parmi les trois mais on va manifester à qui bon ambition est ce que n'attend où on a eu l'accès qui cause à tout ça qui n'a pas ambition mais l'organisateur et les collègues et kabouya est venu avec trois noms et nous on s'est demandé puis a dit que non il sait la haute hiérarchie la haute hiérarchie c'est qui on ne sait pas c'est pourquoi nous avons estimé qu'on n'a pas pris en compte la fonction des députés nous sommes des élits nous sommes désolés comme kabouya comme bahati comme kamere comme mbosso et nous avons deux devoirs vis-à-vis de nos électeurs et ces devoirs de rédivabilité nous pousse aujourd'hui à faire des choix études mais pourquoi avoir attendu plus d'une semaine pour se manifester non on n'a pas entendu on attendait des calendriers électoraux comme les calendriers étaient sortis et puis reporté sénédit c'est à ce moment là que nous avons pris conscience nous sommes organisés pourquoi on a entendu que les primaires se soient déroulés et que kamere soit élue pourquoi on nous a pris à pied levé nous avons été pris et puis les règlements intérieurs de l'assemblée nationale n'excluent pas en indépendant de pouvoir postuler malgré que l'union sacrée a un candidat entre guillemets porté par l'union sacrée mais il peut y avoir un membre de l'union sacrée qui se présenterait comme candidat ce n'est pas inscrit alors ces candidats qui vous soutiennent parce que vous dites que l'initiative ne vient pas de vous directement pas du tout mais des autres ils sont des quels regroupements ce qui en tout cas ce qui est intéressant c'est que ce sont des collègues qui viennent de toutes les tendances politiques et curieusement il y en a 67 qui ont voté même pour kamere oui 67 qui ont voté pour kamere ils se sont sentis floués floués puisque ils étaient embarqués tout le monde ne comprenait rien ce n'est qu'après qu'ils se sont dit non nous sommes quand même des élus du peuple on ne doit pas limiter notre choix ils se sont dit comme pour nous aujourd'hui la priorité des priorités c'est d'abord mettre fin à la guerre à l'est et nous entendons beaucoup de cette législature vous savez que moi j'ai toujours dit que si ce pays ne marche pas c'est d'abord la faute de l'assemblée nationale c'est la faute du parlement puisque le parlement surtout la chambre basse a désolé toutes ces congolaises et tous ces congolais là qui ne peuvent pas parler ont délégué les gens 500 personnes à les parler à notre nom nous sommes élis au suffrage universitaire directe comme les chefs de l'état mais comme les chefs de l'état n'est pas responsable devant l'assemblée nationale il règne ne gouverne pas c'est à nous d'orienter la politique du pays nous avons la mission de légiférer nous avons la mission de contrôler et même de sanctionner les mandateurs publics n'ont pas autant de responsabilité que nous puisqu'ils ne sont pas élis c'est pourquoi vous avez vu qu'à chaque législature il y a un maximum 20% de députés nationaux qui reviennent pourquoi puisqu'ils deviennent une caisse de résonance du pouvoir ils oublient qu'ils ont le devoir des rédivabilités envers leurs électeurs d'un contrat on va me demander monsieur michiki tu es venu ici battre campagne pour tout ce qui dit pour toi même que vous allez mettre fin à la guerre car est-il aujourd'hui on va prendre quelqu'un d'autre nous nous avons dit cette quatrième législature doit faire la différence alors nous ne voulons plus les vieux produits là qu'on a vu tout le temps des filets qu'ils sont des bon je peux pas les tenter n'importe quoi mais on veut du changement c'est pourquoi nous avons créé un groupe de députés nationalistes qui ne voient que nous sommes jusque là on a été 114 et donc hier 113 et moi 114 et ce matin aujourd'hui les deux il y a eu six adhésions dont nous sommes à 120 aujourd'hui au moment où nous vous parlez j'ai eu six adhésions à la cause et c'est ma la primaire yagnons sacré tata moukambi kolo a yambi vitel kamer et l'okola a oubli koutou messieurs le président et ensemble national et vitel kamer namaloubané lors y a interview à l'obi les aïkina volonté nette tata moukambi kolo aza candidat tata moukambi kolo bao bazo zalasimanao alato traité bon loco a barré bel n'accaté yagnons sacré mais c'est plus que d'abord mon conseil à bocca bisous de la député il y jamais mon conseil à bocca chef nabiso a l'oban abiso candananga et alikamere ou et alimbo ou batis jamais de plus en plus lorsque les bisous n'ont sacré taux sereine il tout a pas tout naïe ton le but au pifil vital kamer c'était normal voilà bah ben on a l'opote lap 6 lingua et d'affaçois à kolobaka moutou netto dans l'ancien ministre monsieur le ministre je suis ministre des ministres et kala mais c'est le ministre kaka pour la prestige pour la honneur c'est comme ça qu'il présente rappelez-vous que même chef de protocole d'état l'ekina bobe a l'obiqué l'honorable vitel kamer mais le chef de l'état comme il est galant du monsieur le président de l'assemblée nationale à ce qui est mon coque à ce qui est à boc et n'est quoi qu'il a mais il ne peut pas être présent de l'assemblée nationale par l'élection les présidents qu'on est mme beckyamboka pour la peau bisou tout pendant qu'il faut un peu nana n'a plénière et à assemblée nationale yangona lobiboui bisou tori gbagba député bakikouna bahé maman on peut pas de compagnie le côté ou manipé et salma qui précipitamment c'est après qu'il va m'attendre et m'y beck balobi non bah comme aviso n'est n'est tibango louté cicao ya cicao a primaire et salemi vitel kamer apouna me l'occu la candidat de koïd michi kya yépe l'occu la candidat monsoussou alors que nous nous sommes dans la carte de l'union sacré tout noter dysfonctionnement la carte de la famille politique nabino tout et en de bozak aux arafraje bon d'abord il faut qu'on l'obaboye ké ino sacré et zala qui crée sir de principe démocratique au yo presidium et ko bafoué presidium yoto danango enyati mibe kou yacharte nabiso d'abord presidium yoyo et salamaki par rapport à la force politique ya kalawana le loyo mingi basakouna basa même na base de mon côté d'obakosa sous présent presidium on a te il faut presidium yafika salama a raténa conté nabaforce et cicao ya outilaba élection je crois on est d'accord côté on de de bayouka nika bangou moukouna les trois candidats basaka batia presidium moutupe a ego présenté banca moutu a presidium tourbue finalement ino sacré et ça et l'eau quoi presidium te et sa propriété comment expliquer que les mêmes candidats les mêmes députés qui ont voté pour vital caméré puis se rebiffer pour vous désigner comme leurs propres candidats cela est dû à quoi d'abord il faut dire d'abord qu'ils se sont ressaisis l'erreur est humaine un vrai homme c'est celui qui tombe et se relève il y a eu aussi des interpellations de leurs bases respectives comme moi moi aussi heureusement moi j'avais refusé de voter puisque moi j'étais déjà que les voix c'est comme ça ils sont venus vers moi vous aviez raison de ne pas participer à ce vote ici puisque moi en tant que cofondateur de l'union sacrée j'ai parcouru la charte de la première page à la dernière page nulle part il est prévu des élections primaires c'est une invention pure et simple du président dont le président et a dérapé et a violé la charte les collègues m'ont suivi m'ont dit non vous aviez raison nous devons nous laisser la liberté à n'importe quel candidat des pouvoirs postuler il appartient à nous députés de voter surtout qu'ils votent et habiletés secret aujourd'hui s'il ya vote à l'assemblée nationale vous prouve vous êtes sûr et certain d'être vainqueur de élections je peux vous rassurer ici naomi connaît zeng vous connaissez dan on m'a toujours appelé prophète si les élections sont faites d'une manière démocratique avec l'appui que je viens d'avoir déjà des un quart de membres de la chambre basse je passe président de l'assemblée nationale j'aime pas recommencer la campagne nous sommes à 24 heures de la pétition nous sommes déjà 120 collègues nous pensons que du si comme ça a été reporté si les 10 ça nous arrange de nous avons suffisamment le temps et nous avons un programme qui va séduire les collègues nous voulons donner de la valeur une plus valide à l'assemblée nationale qui ça ne doit pas être une caisse de résonance au service de qui que ce soit nous sommes des élus nous avons les devoirs de redévabilité et notre combat aujourd'hui c'est que contrairement à d'autres législatures c'est de faire revenir à l'hémicycle en 2028 au moins la moitié d'entre nous alors il faut faire le travail et la priorité chez nous c'est d'abord mettre fin à la guerre de reste l'expertise que j'ai la diplomatie parlementaire que nous allons mettre en place les collègues ont estimé que j'étais l'oiseau rare du moment qui puisse cheminer vers cet objectif là ça sera une première pour vous vous n'avez jamais été au bureau de l'assemblée nationale ça sera une première certainement vous êtes du sud qui vous n'ont qu'ils vont plus de là où il y a vraiment des problèmes excusez-moi vital kamerai du sud qui vous c'est pratiquement la grande région du qui vous êtes des fils du tiroir pourquoi vous combattre entre vous les soutenir d'abord il faut dire que je n'ai pas de problème personnel avec vital vital on a travaillé à la femme et il était même quand j'étais dans la ligne à gel lignes sont un leader à la pose de mon bouton c'était un des mes plus proches et collaborateur il était mon vice-président c'est un ami vraiment on a plus de deux décennies on est amis avec vital on a rien avec bien et rien contre vital c'est question d'équité c'est question de révaloriser la fonction des députés nous ne voudrions pas qu'un député soit traité comme un clochard avec 1000 dollars quand on t'a donné tu signes et tu votes non c'est pas ça les députés d'ailleurs c'est une insulte même puisqu'il y a des collègues qui m'ont déclaré qu'ils auraient récit 1000 dollars j'ai dit mais c'est pas possible oui il y a des collègues qui m'ont déclaré ça il y a des collègues je suis député national non oui oui non la paix motivation comme sur mon appel motivation moi j'ai dit nous avons nous devons combattre les anti-valets qui l'a offert cet argent non il ya des candidats des candidats c'est vrai ce point vous dire que nous remettons en cause ces votes là ce n'est pas un vote propre pourquoi aller en premier pourquoi n'est pas laisser le député c'est choisir leur président d'une manière et n'est pas surtout que nous il y en a sacré nous représentons presque 94% non à 4% on n'a pas à voir père c'est entre nous c'est l'affaire entre nous c'est pourquoi nous nous pensons qu'il faudrait donner la chance à tout le monde de positiver même s'il ya d'autres indépendants qui est Willy Bichiki moi je soutiens de ça que de nous imposer un individu ou un groupe d'individus non si cela réduit même notre marge de manoeuvre notre liberté en tant que député national mille dollars par et oui c'est que les collègues m'ont dit moi j'avais refusé d'y aller on m'a dit non il y'a qu'a pas fait ça n'a dit non moi j'ai refusé ça puisque ça ce n'est pas moi et il signait moi j'ai refusé j'ai refusé vous signer vous signez et puis c'est ça c'est ça c'était ça les collègues m'ont rapporté ça mais moi j'ai dit par d'abord moi je suis chrétien je suis chrétien je crains dieu je ne dis que la vérité et c'est la première fois que je deviens député j'ai dit que je vais montrer en face du monde que le parlement congolais vaut les congrès américain vaut le parlement européen vaut toutes les autres pour que nous c'est d'abord nous à nous faire respecter et nous sommes l'émanation du chef de l'état nous sommes des lignons sacrés la vision du chef de l'état n'est pas la corruption la vision du chef de l'état n'est pas n'est pas des courbettes non les chefs de l'état comme il est inopérant comme il ne gouverne pas c'est à nous de les défendre c'est nous ces boucliers et lorsque nous commençons nous mêmes qu'ils devront changer les choses par nous faire corrompre par faire des courbettes donc nous nous sommes en train déjà de remettre comment allons-nous interpeller demain les mandataires comment allons nous contrôler la la gestion de cela qui sont appelés à diriger lorsque nous mêmes déjà nous sommes déjà nous commençons déjà par une mauvaise fondation qu'est-ce qu'il dit qu'elle a au vote du bureau et ces mêmes députés qui ont été corrompus ne seront pas à nouveau corrompus mais c'est ce que moi j'ai dit qu'ils appellent sa motivation moi j'ai dit c'est c'est pourquoi ce sont les mêmes députés qui se sont levés qui ont dit non on ne peut pas nous prendre comme des moutons de paniche qu'on amène à l'abattoir et moi je salue cette prise de conscience parce que nous nous avons des devoirs avait à envers nos électeurs moi je suis élu de oualikale je vous dis si on m'a élu moi c'est à cause du chef de l'état puisque nous avons bâti campagne que nous allons mettre fin à la guerre nous avions des candidats qui parlaient soit il lit les moukouégué les 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 moïs katoumbi ou de kérez et tant d'autres d'abord nous au nord qu'ils vont avait dit pas question d'avoir des candidatures fantaisistes qui ose tu as personne du nord qu'ils vont n'a osé poser postuler contre fait ce qu'il dit c'est pourquoi chez nous nous avons voté chez moi à walikale où j'étais le colonel campagne choc de l'état félix je l'avais dit ça a été élu à 92% puisque nous avons moi c'est moi maintenant qu'on me demande les cons c'est moi qu'on me demande et si je commence aujourd'hui à tomber dans la bassesse déjà dans des combines finalement je remets à cause mon propre mandat or je tiens à revenir en 2028 à l'hémicycle voilà pourquoi nous avons dit que non même si moi je ne suis pas voté mais je suis sûr que j'essaie de voter mais qu'on puisse organiser un vote démocratique un vote qui respecte l'équité un vote qui donne la liberté aux députés de se choisir ses propres dirigeants de quoi il me chèpe ki yango to le kanan moutouna moussouna de kodan pou la nini ba deputé foupa pou na ou il me chèpe ki et pa vitel kamer et ami balé le ko la primaire et si e sarima ki na but no ko ya co ko ko ka bol la bong obambition ou eko ezae ki ebele dan katanyon sakre yo moutounyon sakre yo e nasi malissus ko ko talikamba yango tout définir que l'on n'a pas pu s'appeler. Comme le président, il faut que l'on n'a pas pu s'appeler. 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 c'est lui qui visionne les amis je ne suis pas intéressé on a dit on a décidé les collègues les collègues ont crié à moi ils ont crié à moi ils ont dit non toi tu es le mieux placé pour nous défendre puisqu'on connait ta probité morale on connait ton intégrité morale nous pensons que tu es le meilleur d'entre nous pour pouvoir matérialiser la vision du chef de l'état et nous avons réitéré notre loyauté et fidélité au chef de l'état qui est notre autorité morale de l'union sacrée merci beaucoup monsieur monsieur le député national Willy Michiki également professeur on va prendre la deuxième thématique maintenant c'est les élections des gouverneurs et des sénateurs beaucoup ont dénoncé la corruption il y a cette sortie médiatique du stratège général Augustin Kabouya qui est venu se défendre sous ce que beaucoup ont comme je l'ai qualifié de corruption Augustin Kabouya voici ce qui a été rapporté le parti présidentiel a distribué des jips à ses membres députés provinciaux restés intègres c'était avant l'élection du gouverneur à Kinshasa si des voix s'élèvent pour dénoncer la corruption le chef du parti assure qu'il n'en est pas question car avoir posé l'acte uniquement envers ses membres on ne pouvait pas supporter de voir des députés provinciaux marcher à pied et à moto votre réaction bon d'abord je dois dire que je suis un ancien de l'IDPF j'ai été co-fondateur de ce parti j'ai été secrétaire général adjoint chargé à la question politique à l'administratif je suis fier depuis plus de deux décennies que j'ai passé à l'IDPF je n'ai jamais réussi même pas un vélo jusqu'à ce jour Dieu me voit même collègue Kabouya connaît rien où est-ce que l'IDPF aujourd'hui d'abord l'IDPF n'a même pas financé ses candidats où est-ce que l'IDPF a eu l'argent pour donner des véhicules à des députés provinciaux pourquoi les collègues députés nationaux sont à pied de l'IDPF sont à pied j'ai des collègues nationaux qui sont à pied mon cher nous devons prôner les valeurs vous savez nous ne sommes pas comme je dis ici cette législature n'est pas une législature des gens qui viennent là a dit oui oui non nous sommes désolés du peuple et nous devons avoir un peu de respect à l'égard de nos électeurs défendre l'indéfendable moi j'ai dit non ce qui s'est passé c'est immoral et pourquoi seulement on a trouvé des véhicules à ces gens là ces députés provinciaux juste à la veille de l'élection des gouverneurs sénateurs pourquoi on n'a même pas financé leur campagne parce que nous nous connaissons nous nous connaissons surtout nous qui sommes de l'élection des députés non nous n'étions pas ce genre de discours vraiment moi je regrette sincèrement je ne suis pas de cette école là de soutenir pour soutenir ou puisque nous sommes dans l'union sacrée tout c'est madame la marquise et tout va bien non et même le chef de l'état ne doit pas être content de ça puisque ce n'est pas de sa vision le président moi j'étais coordinateur de sa campagne je n'ai pas eu des moyens même le matériel de campagne du chef de l'état est arrivé chez moi deux jours avant la fin de campagne les tichettes de stylos de petits trucs même pas héros j'ai eu mais par conviction j'ai même utilisé mes moyens à moi j'ai eu des PV de tonnes que j'ai déposé ici au qui j'ai chef de l'état des PV que j'ai payé moi-même du dollar par témoin mais ça m'a aidé aussi à la cour constitutionnelle puisque l'élection s'est passée le même jour les résultats les fiches des résultats qui reprenaient les résultats des présidentielles reprenaient aussi mes résultats donc le chef de l'état m'a aidé aussi à avoir des prèves à mes propres moyens alors aujourd'hui l'IDPF vous trouverait où les moyens pour donner aux députés provinciaux pourquoi on ne donne pas ça d'abord aux députés nationaux qui sont au niveau national non ne racontons pas de bêtises s'il vous plaît vous pensez qu'après via corruption la justice ministre et justice à la délai la corruption avant l'élection sénateur il n'y a pas il n'y a pas le procureur général près de la cour de cassation a fait qu'il a même communiqué à mon cas ou même il a même interdit tu vois qu'il y a un téléphone un bureau de vote et tout ça je crois qu'il a puisqu'il il est en charge et en décharge il ne doit même pas attendre qu'il soit saisi il doit se saisir des infractions c'est parmi les prérogatives il y a le ministère public il y a la corruption et la motivation et la cadeau il y a la justice il y a procuré le juge général le parquet général et qu'on l'entra il y a il faut pratiquer ce qu'il y a l'ambouca il y a le pouvoir et il y a l'ambouca il y a l'ambouca l'ambouca il y a l'ambouca récupéré l'ambouca il y a l'outilique exacte maï exacte balabal exacte c'est puisque vous n'avez l'ambouca les surtout ceux qui nous ont vécu, nous avons une majorité à chef de l'Etat, nous avons une vision, la vision a fait qu'il y a un peu, c'est la première fois, je dis le cabinet s'est venu, je l'ai fait. Le ministre a fait, je l'ai fait. Le ministre a fait, je l'ai fait, je l'ai fait, il a fait combien? Il a fait déjà des choses, il a fait combien? Ca c'est la vision. Et là, nous sommes menacés et je crois que le chef de l'Etat a coupé ça, pour voir notre procureur général à l'an de la Likambouana. Mais est-ce que l'élection... Mais il dit, dans cette vidéo qui a circulé un peu partout, il a dit, quand les Léopards ont gagné, ont atteint les demi-finales, on leur envoyait l'argent, est-ce que c'était considéré comme étant de l'argent ? Mais c'est normal, les Léopards ont gagné, ont gagné, c'est postérieur, on a donné aux Léopards après la victoire, pas avant. Non, c'est une façon, elle est encouragée. On devrait donner ces jipes-là après avoir fait le travail. On dit, moi, vous avez vu un bon travail. Pourquoi on a donné ça avant ? Est-ce qu'on a donné aux Léopards des jipes ou de l'argent avant les matchs ? Non, c'est après. Ça n'a pas de sens. Vous allez tout comprendre que c'est vraiment des antipodes totalement opposés. Mais ce candidat-là, les tickets, votre ticket de l'Union sacrée... Mais c'est ça que j'ai dit, il y a des problèmes, même au sein de l'Union sacrée. Les présidions, aujourd'hui, ne reflètent plus les leaderships des forces en présence après les élections. On devrait... Je prends un exemple, par exemple. Moi, je fais partie d'un regroupement politique qui s'appelle PEP, à AAP. Nous avons 44 députés nationaux. Nous ne sommes pas représentés au présidium. Alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas la moitié de nos députés qui sont là, qui agissent au nom et pour notre compte. C'est l'injustice, non ? C'est pas... Parce qu'aujourd'hui, il faut évaluer, maintenant, les forces. Les forces qui étaient là avant les élections ne sont plus les mêmes forces. Donc, c'est pourquoi nous pensons qu'il faut, aujourd'hui, revisiter ces présidions. Le présidium de l'igno sacré doit être dirigé par les forces politiques qui ont gagné ces élections. Ce n'est pas le cas, aujourd'hui. C'est un geste. Donc, nous sommes dirigés par des gens qui ne devraient pas nous diriger. Ça pose un problème, même, et c'est comme ça qu'il y a des rébellions. Puisque Mouto, Yuazo, Yuzo, Yuzo, dirigez, Yuzo, Aza, n'a pas le pouvoir de faire avec les cas, Yuzo. Yuzo, Yuzali, licencié. Mouto, Yuzo, 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 c'est un premier d'azos utilisé. A quoi ? A quoi ? Donc, c'est révolté. Puisque Yuzo, corrigé tout le temps. C'est ça, le problème, Yuzo, le canadou, dans l'igno sacré. Donc, il faut, tout à l'heure, honnête, pour demander à l'igno sacré de pouvoir revisiter son leadership. Et nous, nous sommes dans la conférence des présidents. Nous sommes des présidents des partis fondateurs de l'igno sacré. On doit nous réunir aujourd'hui pour que nous puissions évaluer, parce que nous avons même des regroupements politiques membres de l'igno sacré. Ce sont ces regroupements-là qui devraient se retrouver dans le présidium. Ce n'est pas un tri qu'on fait. C'est pourquoi il y a un problème. Et si on continue comme ça, on risque même d'avoir des problèmes de fonctionnement au niveau de l'Assemblée nationale et même perdre notre majorité. Parce qu'on risque d'avoir deux rebelles qu'on va créer à l'Assemblée nationale alors que nous avons la chance d'avoir la quasi-majorité de membres avec nous. Mais la question, autre question qui se pose, malgré tout ce que vous avez fait, il y a eu élection, il y a eu une réqualification de la majorité parlementaire, l'opposition est totalement minorée. La question, les élus du peuple veulent savoir, aujourd'hui, au regard de ce qui est fait, qu'est-ce qui nous dit que vous allez faire la différence ? Vous allez corriger les erreurs du passé ? Très bien. Voilà la question que je peux estimer pertinente. La différence, c'est quoi ? C'est justement ce que nous faisons aujourd'hui. C'est que les 120 députés viennent déposer aujourd'hui. Nous nous opposons à notre propre système pour dire que nous ne sommes pas une caisse de résonance, même du leadership de l'igno sacré. C'est ça la différence ? Au FCC, c'était comme ça, vous voyez là, à Tengakati, on fait une file indienne comme ça, comme ça, comme ça, c'est fini. Ça, c'est ça la différence. Nous sommes dans l'igno sacré, nous sommes loyaux et fidèles au chef de l'État, notre visionnaire, mais nous disons non à tous ceux qui violent la loi, tous ceux qui ne respectent pas la moralité. C'est ça la différence, justement, vous voyez la différence. c'est ça la quatrième législature maintenant. Et les autres viennent. Nous devons créer une dynamique interne. Et ça, c'est la vision Félix Sistekedi. Nous devons être des anticorruptions. Si nous-mêmes, nous nous faisons corrompre, comment allons-nous contrôler demain la gestion des mandataires ? Ça pose un problème. Comment allons-nous nous-mêmes aujourd'hui, si la guerre aujourd'hui persiste à l'Est ? C'est plus qu'il y a parmi nous les gens qui sont corrompis. Il y a des traîtres qui sont achetés par les agresseurs. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent bon, pourquoi il y a ça la boue ? Pourquoi il y a pété ? Et ça démoralise nos forces, etc. Comme le discours d'un bon voilà, qui fait le jeu des agresseurs. C'est comme ça que nous disons, nous, que nous attaquons élus du pays. Moi, j'ai un mandat. Je ne suis pas nommé, moi. Je suis élu. J'ai le devoir envers cela. C'est là qu'il soit à Wali Kare, attend. À ta fin, il ne coule, il ne coule. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Et ils vont dire, ah, Michik, c'est le même Michik. C'est ça. Et c'est comme ça que j'étais content de voir qu'il y a une prise de conscience. Puisque, vous savez, quand je regarde aujourd'hui Kinshasa, j'ai des larmes. Dieu de l'âme qui me coule. Nous vivons comme s'il n'y a rien dans ce pays. Je vois des bars qui s'ouvrent, les gens sont là, les drapeaux ne sont pas en Berne, les gens vivent bien, l'ambiance, les fêtes, anniversaires. Non, je dis, mais c'est quoi ? C'est comme si cette partie orientale ne fait pas partie de la RDC. C'est comme si le Nord-Kivu était un autre territoire. Vous savez, la Yougoslavie, c'était comme ça. La Yougoslavie a accepté la demande de la communauté internationale de recevoir les Kosovars. Deux, trois décennies après, ils ont demandé l'indépendance. Et c'était l'émietté, l'émiettement de la Yougoslavie. Montenegro est né et Macédoine est né. C'est comme ça. Comme ça, comme nous disons. Ce pays est en train de partir. Je vous dis que le Kivu est en train de partir. Réveillons-nous. Il n'y a que nous qui devons le faire. Parce que nous avons eu le mandat de partage. Ce gouvernement a eu comme ça la bonne réunion. Je ne sais pas. Il y a une bonne réunion. Il faut battre et il faut se battre et se battre. Il faut se battre Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut équitar. Salaire est un autre au-delà. Il faut équitar. On touche combien ? Puisque Mboka, moi je touche 14,5 millions et tant que député national. En tant que député national, on est dans le monde et 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 on est dans le monde mais nous sommes une autre catégorie déjà. On est dans le monde et on a eu le salaire et on a eu 14,5 millions Mais invisible les salaires quand même. Invisible. Invisible peut-être c'est vrai que sur le niveau de vie au député c'est qui ne va pas ce qui va pas parce que tout le monde il va l'ass layered dans le monde dans le monde et notamment dans les provinces dans le monde dans les logements Jésus-Christ il faut être avec lui au sujet de cette ensemble on s'est un député président alors qu'il l'affût il ne faut pas pourquoi il y en avait par où il n'y en avait ça me fait mal j'ai des collègues députés alors il y a 20 dollars alors nous on a dit que je ne sais pas parce que je suis en fonction il ne faut pas que tu auras pas de l'argent tu as le niveau d'argent il ne faut pas que tu auras pas de l'argent je suis en condition parce que nous avons l'argent parce qu'il faut que moi pour te mettre duargent il faut qu'il y ait des sollicitations pour que je n'ai pas de 1000 dollars non, parce que il y a un peu de corruption il y a un peu de corruption pour voter le président et l'assemblée c'est le même principe c'est le même principe il y a un peu de discipline il y a un peu de députés provinciaux ce sont nos collègues mais pourquoi il y a un peu de motivation il y a un peu la veille qu'il y a une élection quelle leçon est-ce qu'on peut attendre c'est ça le problème il faisait ici 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 pourquoi parce que il y a un peu de valeur il y a un peu de valeur il y a un peu de députés nationalistes jamais on ne peut pas souhaiter puisque tous les jours ils ont été tous les jours ils ont été des changements tous les jours ils ont été ils ont été ils ont été ils ont été c'est ça la différence c'est ça là c'était marqué merci 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 non nous voulons le changement le vrai puisque ce pays nous appartient si nous les élus du peuple nous ne prêchons pas par l'exemple personne ne va le suivre et tout ministre demain tout mandataire public il y a un peu il y a un peu il y a un peu mais si moi je vole il y a un peu il y a un peu donc il faut vraiment tranquille que il faut être député à Solon le petit haut poignet qui m'a dit il y a un peu il y a un peu il faut changer et le président a besoin parce qu'on demandait à Félix tous ces gens là demain et que on ne voudrait pas que cela arrive au président Félix il s'est un bon président Je vous dis, on n'a jamais eu un président aussi bon que celui-là. Un président aussi bon que celui-là, mais au sein de l'Union Sacrée de la Nation, à cette élection qui vient de se passer, on a eu des personnes qui ont poursuivi à presque tous les niveaux, gouverneurale, sénatoriale, provinciale, ou certains municipales. D'abord, tout ce qui n'est pas interdit par la loi électorale est autorisé. Oui, la question est celle-ci. Ce n'est pas illégal. La question est celle-ci. Il appartient maintenant aux électeurs, se demander pourquoi toi on t'a voté comme député national. Tu reviens encore comme ça, député, non. Il appartient maintenant aux électeurs, mais ce n'est pas interdit. Est-ce qu'Esa a égoïsme, Esa a gourmandise, Esa a gourmandise, sur le plan moral ? Ce n'est pas gourmandise, ce sont les ambitions. C'est une ambition, Esa a moutu, c'est une ambiance. Il faut que l'on soit comme là, mais il y a pas de paie. Il faut que l'on soit, tout ça, c'est une éducation civique. Quand il y a un électeur, c'est une ambiance. Mais il y a un ambiance, c'est une ambiance, c'est une ambiance, il faut que l'on soit. Parce que l'on a mis le mandat, il a été un député. C'est une ambiance, c'est une député provinciale, député nationale, non sénateur, non gouverneur. Le gouverneur actuel, qu'on a dit Daniel Bumba, à ce qui est député, collègue Nabisou, à passer gouverneur. Mais ce qu'il faut, il faut apporter. Dans les 8 jours d'installation, il faut apporter. Soit à tirer les parables d'Assemblée ou bien, à qui on gouverneur. Donc, c'est à nous maintenant que l'on me dit, papa, il y a aussi aujourd'hui déjà, qui est gouverneur petit, qu'il faut que l'on m'a dit. Il faut que l'on m'a dit, il faut que l'on m'a dit, société civile, que l'on m'a dit, discipliner l'on m'a dit, papa, il y a aussi un comité national, il y a aussi un provincial, il y a aussi un national. Est-ce que l'on m'a dit, il y a aussi un comité sacré, est-ce qu'il faut s'attendre à un changement? Non, justement, changement écosalement, à partir, il y a d'abord, il y a éducation civique qui est à l'arrivée. Il y a aussi, il y a aussi, il y a aussi, chaque population, mais la population est à contracher. Mais non, il y a aussi éducation, parce que pour la même population, il y a aussi un comité normal. Mais moi, je vous dis que je vous dis que si on vous élu comme président de l'Assemblée nationale, dans la prochaine loi électorale, pensez-vous que ce sont des choses qu'il faut élaguer? Moi, je pense sincèrement qu'une fois que je suis élu, je laisserai président de l'Assemblée nationale, il faudrait que la loi électorale soit modifiée. Il faut y apporter beaucoup de changements. Notamment, un citoyen ne peut pas être candidat à plusieurs scrutins en une année électorale. Je donne l'exemple. Tu es candidat d'hôpité nationale, tu ne peux pas être en même temps candidat d'hôpité provincial ou sénateur. Vous avez vu aujourd'hui, la plupart des invalides à la députation nationale sont devenus des sénateurs. Ce n'est pas correct, mais la loi ne l'interdit pas. Et surtout qu'ils n'ont jamais été condamnés, donc ils sont libres de postuler à n'importe quel poste. Je prends l'exemple de Gobira. Gobira n'a jamais été condamné, donc il est propre. Même Salomon, il a été arrêté ici, mais en prison, il a été élu, député provincial. En exil, il a été élu, sénateur. Ce n'est pas interdit par la loi. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il faudrait réformer la loi électorale, apporter des innovations. Par exemple aussi, parmi les propositions, les projets, les propositions des lois que je vais innover, par exemple, moi, apporter, moi d'abord en tant que député, c'est, par exemple, changer la période des cycles électoraux. On organisait les élections en décembre. En décembre, surtout nous, les élus de Millier-Riro, il plaît abondamment chez nous. Moi, pendant la campagne, il y avait même parfois l'homme arrivé ici. Il n'y a pas de pont, il n'y a rien. C'était difficile. Pourquoi ne pas organiser, par exemple, les élections pendant la période sèche ? Juin, juillet, par exemple, tu vois, juillet, quand les enfants sont à l'école, on utilise la plupart des temps d'infractures, d'infractures scolaires. Donc, on peut le faire en juillet, août. Ça irait bien. Ça nous éviterait des mauvais étempéries, des mauvais temps, comme on l'a connu la fois passée. C'est parmi, par exemple, les propositions des lois que j'ai contre initiées au Parlement. Il y a, par exemple, aujourd'hui aussi, la question aujourd'hui, vous avez vu dans le front militaire, les militaires avec des téléphones Android. Mais, quand vous publiez ces images, même les adversaires nous voient, ils connaissent une position. Il faut avoir, par exemple, initié une proposition des lois pour sanctionner, interdire, les ports d'un téléphone, même un téléphone simple au front. Ça ne se fait pas ailleurs. Vous ne verrez jamais les images des militaires rwandais, par exemple. Ici, je parle de Rwanda, même des rebelles. M23, non, on ne vous voit pas. Dès que, oui, M. Kyoza, député national, il y a des cas qui ont appris ma ponomi, il y a des cas qui sont les cambois est, notamment, il y a des M23, il y a des cas qui pour empêcher l'élection. Il y a six cas, tout ça, il y a ma ponomi, et s'il est, tata m'a kambeko, après deux mois, on sait sa situation à Est. Est-ce que le lois faut tout le temps, le lois, que au mi-kosaki ? Non, non, mi-kosaki, parce que, au moni, le lois, n'est pas trois mois. Non, trois mois, trois mois, jusqu'au mois prochain. Eh oui, parce que trois mois. Mais, pourquoi ? Puisque, objectif, mon n'est, il y a battu M23, en connivence, au moni, le lois, ma kambe, le lois, le lois, la FCC, au moni, le lois, le lois, le lois, le lois, le lois, il y a trois mois, j'ai parlé de ça, je vous ai dit que, batou, bazaliya, c'est qui a limat, bambongo, wana, bakone, nanga, bahzaki, non, bahzaki, que, ma ponani, kosa, la maté, yangouan, mon n'aki, FCC, apesaki, mot d'ordre, que, bakenema, pananité, puisque, bazali, déjà, qu'au tiré ficelle, qu'on a, côté à rébellion, qui, batakib, mouan, mandaki, ok, mon ap, chaque fois, tu, en a, en a, l'élection, bazo, kotarutur, bambongo, te l'oblige, les anciens élus, reprennent les places, arrêt à court, puisque, et zafo, zambangote, pourquoi pas, le loruchuru, kwa moutou, ma sisi, bazala, représenté, te, na ba, mis, koukos, koukos, nel, pisk, koukos, 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 mais il y a ce qu'on a reproché il y a ce qu'on a congomagne il y a ce qu'on a mis en train de se battre il y a le président de Félix il y a le militaire chaque congolais qui a fait il y a la guerre même les journalistes les discours dans les c'est pourquoi je n'ai pas vu tant que ma personnalité il y a un discours pour les agresseurs pour nous les gens qui sont déjà à abattre non qu'il faut mais c'est grave après l'même est-ce qu'on aantes il y a un discours il y a un discours pour le Congo il y a un discours 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 et quelqu'un a confirmé il y a un discours il y a un discours il y a un discours comme les lois peine de mort et comme aboli peut-être ambongo serait parmi les premiers citoyens à être pendu puisque moratoire est ici et c'est la haute trahison mais est-ce que vous avez suivi discours il ya président français ou à Zongali même proposé à une découverte mais discours il ya non c'est différent il ya l'obina bisous l'ibazo à kizé binon ko soutenir nani ambongo naba naka gamme à l'obina bisous à l'obique boutique à soutenir fdl gouvernement nabiso présente la prév commande à des régions ya huitième région militaires ya nord qui va bauti ko limogé ko général ko kangapé yepo bakouta kye azo collaboré nabam 23 et pinar nina l'obabouina profiter na wana puisque les gens va bien ambongo non ambongo n'a pas d'immunité 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 c'est un simple citoyen mais le conseiller à pape mais mes conseillers à pape non attention attention ici il n'y a que les noces apostolique représentant ya pape hawa et à vatican d'hazan à immunité ambongo si c'était citoyen la preuve n'a pas fait exemple exemple moko pas plus tard qu'il ya deux semaines l'archevêque le cardinal de lyon philippe barbarin a été condamné par les tribunales correctionnaires de lyon à six mois de prison est ce qu'ils occupent à la fin du français et démocratie de l'archevêque de managua au nicaragua condamné à 26 ans de prison il ya trois semaines et monseigneur et alvarez 26 ans pour propagation de faux brouilles et trahison n'était qu'un bon mais la nicaragua pays démocratique et na france et pour vous dire que ils ont le même statut non que l'autre c'est barbare philippe philippe c'était cardinal et puis la france comme un bongo le ministre des finances ministre des affaires étrangères le vp m le toundoula sur france 24 après le passage du chef après le point de presse conjoint du chef de l'état et de macron a déclaré que il a remis aux médiateurs angolais un plan de neutralisation des fdlr il a déjà remis aux médiateurs angolais oui d'abord que les fdlr c'est un cadeau empoisonné de kabila qui a laissé à tout ce qui dit ils sont là depuis longtemps mais je veux bien sûr ils étaient là depuis l'époque de cabine les fdlr ils ont eu même a fait des opérations conjointes avec notre armée à l'époque de kabila la personne qui a interrompu cette coopération c'est comme ça que c'est qu'il dit c'est rendu à kigali comme il a fait aussi avec les huit autres pays voisins pour leur proposer les plans de paix et de jouissance mutuelle des ressources entre notre pays et les frontaliers donc aujourd'hui moi je vous donne le cas chez moi à wali cal vous pouvez le vérifier nous nous étions même pendant l'époque de kabila contre la volonté des effets de police nous avons chassé tous les oeufs de l'air nous mêmes et moi même aussi j'étais tobingani bango et par abisson puisque il nous c'était nous l'avait déjà compris je vous parle ici il ya huit ans huit ans dix ans on avait déjà compris que les prétextes des cas gammes et c'était ça qu'un gars me dit aujourd'hui les présidents suicides africains à outicouna narwanda nakigali à l'occasion yaya anniversaire yaya génocide à képé oganda oui oui c'est quand même sénine à l'oubine aïe tala hoyo bas réfugié au bas d'avoir ce son des congolais je sais qu'il ya boi bas on est pas dans pangon pour que je sais qu'il ya boi bas tous mais dans le gouvernement ou yo mais yaya intousi gisaro alexi ministre yaya yaya et 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 il fait croire à ces gens là que nous nous refusons baton abazonga c'est pourquoi nous attaquer des députés élus du peuple moussala nabissouna manda nangai toko kéna rwanda toko kéna oganda kweb sa bango ba vérité ba eba même opinion a bango yéba on va par la fois que nous on morde toko kéna congrès américain avec les mêmes gens qui sont là eské babo yno ce sont ces gens là que kagame recritte pour la m23 justement c'est kagame qui les empêche même de l'entrée nous avons déjà vu ma vie sur une taux ogni bako mabiso puisque kagame reçoit de l'argent il ya nation zini pour n'a qu'on m'étenir bababa réfugié on n'a qu'on m'a réfugié à père afin d'ananda quoi enfin 20 à 30 ans c'est du bref puisque et ça c'est ce qui nous énerve un prélat catholique comme un bongo répète et ça c'est très grave c'est la haute trahison c'est un ennemi du peuple et mais quelle est la vie ou ce qu'elle est quel est le qu'est ce qu'on peut retenir aujourd'hui des fdl sont ils toujours au congo oui sont ils actifs à quel nombre ils sont situés d'abord moi je suis mieux placé pour parler de ça puisque les fdr sont en grande partie chez nous au nord qui vont je vous dis d'abord leur capacité des nuisances a été sensiblement réduite de deux on a attrapé si vous savez ça le problème aussi chez nous hein je dis aussi nous avons viennent de fond on a arrêté plusieurs fdl dans les opérations militaires qui ont été rapatriés au rwanda mais qui reviennent ici comme militaires rwandais à oua bakangi bango nous avons des fdl ici qu'on a attrapé sur les champs de bataille qui combattent pour les comptes de m23 c'est devenu des business pour le kagame c'est de les prétextes qu'ils utilisent c'est pourquoi nous vous nous avons dit que lorsque nous parlons des plats d'engagement nous voulons que la société internationale vienne qu'on voit est ce qu'il ya encore des fdl rma est ce que parmi batou ou bas soda et rwanda zokotinda ce sont des gens puisque quand on les rapatrie la monisco prend la liste avec notre gouvernement on fait la liste on revoit les mêmes gens revenir ici des commandants depuis qu'ils connaissent bien chez nous c'est pour vous dire qu'il ya à boire et à manger comment résoudre ces problèmes c'est pourquoi j'ai dit ceci que les vrais problèmes d'abord aujourd'hui on ne doit pas compter sur la puissance extérieure encore moi aussi la france la france a envoyé même des troupes moi j'aurais bien c'est que le macron a dit macos tu es menteur c'est de la poudre aux yeux j'ai dit bien je perds mes mots attaques députés c'est de la poudre aux yeux il n'y a pas les loyaux moutoiseaux que soutenir mingue rwanda c'est la france et c'est macron lui-même comme individu il ya des militaires français envoyés au rwanda il ya la coopération les américains ont suspendu la coopération militaire avec le le rwanda à cause de leur agression si les peuples congolais mais la france métier sa coopération militaire pourquoi la france ne peut pas même rappeler son ambassadeur si macron est sérieux et honnête pourquoi la france ne peut pas initier ne plus que la france est membre du conseil de sécurité pourquoi la france ne peut pas même initier des sanctions contre les rwandans ils ne le feront jamais ça c'est la poudre aux yeux pourquoi le chef de l'état sachant toute cette mauvaise foi de la france manifeste pourquoi le chef est allé encore balou baka boyen a l'ingale à ce que mon indo qui n'est pas un d'occupe d'un essai là les chefs de l'état a voulu montrer sa bonne foi la france aujourd'hui encore les gouvernements dans le mandat elle bossa l'accès il peut bonnes fois a occupé mais à une santé puisqu'il ya une année président macron a raconté qu'il a raconté avec le développement de ce qui se passe en afrique de l'est de l'ouest parquement au burkina faso au mali en guinée au sénégal l'opinion française aujourd'hui monte contre macron pour dire que monsieur le président vous avez mené une mauvaise politique à l'égard de l'afrique la france est devenu impopulaire c'est pourquoi au monique et à zoling à côté racheter mais macron est dangereux il n'y a jamais eu un président aussi dangereux pour nous que macron aujourd'hui il a peur c'est pourquoi le président felix qui est honnête intègre il a voulu montrer en face du monde que je veux voir un membre du conseil des sécurités nationales unies lui dire tout haut mes préoccupations ce qui l'hobie de juillet plan b tout l'indipé bas burkina b qu'on a commis kimia burkina faso mali commis kimia ok ni j'ai commis kimia au commis sénégalais l'eau le président sénégalais là il vient de rien à ça mais son premier discours c'était de mettre la france attention attention macron attention son premier discours si nous la première puissance démographique francophone nous le faisons ça va basculer tout si nous nous suivons les autres là aller là bas à l'est en ici en chine la carte ici va changer et nous allons le faire mais nous voulons d'abord notre président c'est un homme très bon vous savez c'est un évêque d'un évêque son père était chrétien sa mère chrétienne à l'obie bah y'a quoi qu'ils aient gâte que nazar gourmand nazar ingrat a qui comme de france n'y a pas de france ni ni au lingui au lingui minéré y'a quoi on a congo pourquoi on a congo à rwanda pourquoi les sociétés françaises ne viennent pas ici elles sont installées là bas pourquoi l'union européenne a mis une bourse là bas pour prendre le minéré la 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 le rwanda ne produit rien il a dit tout haut ce que les gens disaient tout bas maintenant aujourd'hui le monde ne va appris si jamais nous basculions comme les autres le monde ne va pas aujourd'hui nous indexer pour dire que non nous sommes ingrats ils ont ils sont même entrés de convaincre le président sud africain de retirer ses troupes mousseven il a fait hypocrite qu'il est tagame l'a fait aussi et vous croyez qu'avec ça nous allons être non c'est à nous d'épiter maintenant aujourd'hui le chef de l'état n'est pas opérationnel c'est nous parce que nous nous avons le mandat du peuple nous avons une mission nous avons bâti campagne pour le chef de l'état nous sommes liés à cause de lui je m'excuse tout cette pourriture là tout le monde après nous avons ça c'est ça qui nous fait retarder ça c'est la corruption c'est pas la motivation les gens nous regardent c'est ça qui nous diminue c'est ça c'est ça c'est ça le problème nous devons prêcher par l'exemple même en français on dit les poissons pourris par la tête nous devons faire prêcher par l'exemple un député doit être digne de soi un député n'est pas un gâteau un député n'est pas un député moi je suis fier d'être député plus que ministre j'ai le mandat je ne suis pas nommé je suis élu papa encore pas les gens des cadres d'Imakona moi je suis élu que la Cour sénat a reconnu on a fait mes récontations de voix donc je suis fier d'être là où je suis aujourd'hui je n'envis pas un ministre je n'envis pas quelqu'un d'autre tout le monde a la réduction en train de vivre des institutions et les sociétés je félicite même la première ministre actuelle qui est vraiment je demande à ce qu'on puisse la soutenir puisque c'est parmi ses priorités la réduction des traits de vie du Congolais tout le monde a été tombé tout le monde a été tombé tout le monde a été fête alors qu'il y a un peu les lois sont les lois les lois sont les lois les lois sont presque je peux dire les lois sont déjà occupés il n'y a que la seule qui reste la seule porte de sortie tout le monde a la goma c'est qu'à Rwanda vous vous rendez compte tout le monde passe par le Rwanda vous vous rendez compte comment ils nous prennent un peu des idiots vous vous rendez compte comment ils nous chosifient et moi je dis il n'y a que nous Congolais qui allons libérer ce pays moi je ne crois pas que ces Américains c'est ma fou de ces Français là non tout cela ce sont des agresseurs entre guillemets mais les Congolais le jour que les Congolais prendra conscience que ce pays c'est son pays que nous sommes agressés par un petit pays comme ça nous allons libérer ce pays en commençant par nos électeurs c'est pourquoi nous les groupes parlementaires du Nord Kivu nous sommes engagés aujourd'hui chacun d'assaut et j'étais content lorsque l'arrêt de la cour constitutionnelle est tombé pour récupérer nos collègues de territoire et sous contrôle de MP3 notamment à Massissi et Rouchuru puisque c'est une voie qui compte et nous voulons nous dans les espaces là occupés mobiliser nos électeurs pour qu'ils puissent se révolter il n'y a pas une armée aussi efficace que la population et aucune armée ne périssait s'il n'y a pas le peuple oh nous nous sommes l'émanaché du peuple c'est pourquoi j'ai dit à mes collègues faites attention nous avons déjà dit qu'on n'a pas le droit à l'esquise merci beaucoup professeur surtout que tout le monde il n'y a pas le contrôle il n'y a pas le gouvernement il n'y a pas l'entreprise publique il n'y a pas le détournement il est qui mais on a comme l'impression que l'IGF a une même place à le Parlement Parlement ils ont l'émanaché est-ce que l'IGF nous nous internal et nous nous cuisons nous nous Dennings il n'y a pas eu le lampader on a eu le four des lampadaires déjà bon parfois on annonce des actions j'ai appris qu'il y a certains ministres qui sont interdits de sortir le pays à ces ministres mais on veut voir des actions et il faut que ils aillent vraiment des procès publics pourquoi ? et coupé sa bateau et fait la dissuasion. C'est pas normal, mon Ibi. Il y a un milliardaire qui payait 70 milliards de dollars et qui a fait la taxe. Il y a un milliardaire. Il y a un milliardaire. Il y a un milliardaire. Ils ne sont pas différents de M23. C'est pourquoi tout celui qui détourne doit connaître la peine de mort. Parce que, en même temps, il y a un milliardaire. Il y a un milliardaire. Il y a un milliardaire. Pas si cela ne t'a pas besoin. Il y a un milliardaire. Il y a une proposition de loi. Il y a un milliardaire. Il y a une sorte de majeur. Il y a une de mes pétaludes. Il y a un milliardaire. Il y a un milliardaire. Merci beaucoup, professeur Prince. Juste une dernière question. On va la finir. La priorité des priorités, c'est quoi pour ce mandat? D'abord, comme vous le savez très bien, il n'y a pas de développement sans paix. Donc, la priorité pour ce mandat, que ce soit pour nous, élus du peuple, que ce soit pour le gouvernement que nous allons mettre en place, qui est notre émanation, c'est d'abord le rétablissement de la sécurité et de la paix sur l'ensemble du territoire national. Nous dépassons beaucoup de ressources dans la guerre. Et il est impossible de développer un pays dans la guerre. Deuxième chose, il faut améliorer le panier de la ménagère. Troisième, ce sont les infrastructures. On ne peut rien faire sans l'infrastructure. Et là, moi personnellement, j'ai une expérience. Il faut absolument que nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous puissions initier des lois dans le sens de privatisation, de gestion. L'État est un mauvais gestionnaire. Regardez aujourd'hui, nous avons plus de 60 entreprises publiques de l'État qui ne contribuent même pas à 10% au budget de l'État. Même pas à 10%. Alors que vous avez une seule entreprise, comme Tenke Fungurumi, par exemple, qui vous pèse plus de 5 milliards de dollars, ici au Congo. Vous avez une entreprise, comme Cicomine, qui pèse plus de 6 milliards, 8 milliards. Je ne parle pas encore. Donc, c'est possible à ces pays. Et comment avoir dans ces pays des entreprises qui ont même un budget plus que le budget de l'État ? Il y a quelque chose qui ne marche pas parce qu'elles doivent payer au minimum 40% de leurs bénéfices. Vous, vous êtes là. C'est entre nous. Est-ce que vous avez déjà payé l'impôt ? Ce n'est pas votre faute. Je sais que vous n'avez pas encore payé. Ce n'est pas votre faute. C'est puisque vous n'êtes pas recensé. Or, les pays fonctionnent avec les impôts. Le pays le plus riche qui nous aide, ce sont les taxes et les impôts du pays. Donc, c'est pourquoi nous pensons que cela devrait constituer notre priorité. Et moi, je dis que les deux clans chers, c'est d'abord le Parlement. Si nous avons une mauvaise présidence à l'Assemblée nationale, de mauvais dirigeants, ça va avoir un effet d'entraînement sur tous les systèmes de gestion du pays. C'est pourquoi les collègues se sont ressaisis pour dire que non. On voudrait à la tête de notre institution des hommes intègres, des hommes qui ont un passé irréprochable. Voilà pourquoi ils ont porté leur choix sur ma modeste personne. Merci beaucoup, professeur Prince Willy Michiki, d'avoir été avec nous dans cette émission. Plus d'une heure, hein ? Merci beaucoup pour la disponibilité. Vous êtes toujours présent chaque fois que nous vous appelons. En tout cas, nous espérons que même quand vous serez élu président, nous aurons toujours cette... Toujours. Je voudrais même avoir, si je suis délevé, je voudrais vous avoir comme collaborateur, parce que vous êtes des professionnels de médias, je pense qu'ensemble, nous pouvons rebâtir un Congo nouveau, refonder cette nation. Merci d'avoir ça. Merci beaucoup, madame. C'est une offre déjà d'emploi pour vous. Vraiment. J'espère que mon frère ne fera pas un problème, hein ? Bon. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir également suivis dans cette émission. Portez-vous bien et à très, très bientôt, toujours sur votre chaîne, que vous aimez tant. Congo Buzz. Au revoir. Merci au président Bosse Mbé. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?